Dans cette vidéo, vous apprendrez comment connecter un dispositif MyPV à votre SMA Energy System Home. MyPV garantit que l'énergie solaire excédentaire peut être utilisée pour réchauffer de l'eau chaude dans une chaudière. S'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance sera transmise. S'il y a peu d'énergie solaire excédentaire, peu de puissance sera transmise. C'est variable. MyPV communique directement avec le Sunny Home Manager. Il suffit d'insérer l'élément chauffant et de connecter un câble Ethernet en dessous. Pour établir la communication entre le Sunny Home Manager et l'élément MyPV, nous ouvrons l'installation Sunny Portal, où le Sunny Home Manager est déjà enregistré. Nous allons dans Configuration puis Aperçu de l'appareil, et nous y voyons le Home Manager. De nouveaux appareils peuvent être ajoutés. Pour ce faire, nous regardons l'aperçu des nouveaux appareils. Et nous voyons ici que la CELWAE est immédiatement visible pour le Home Manager. Si ce n'est pas le cas, en cliquant sur Actualiser les appareils, le Home Manager effectuera une recherche et il apparaîtra. Nous ajoutons la CELWAE en cliquant sur le Plus. Ceci permet au Home Manager de communiquer avec la CELWAE. Cette procédure peut prendre plusieurs minutes. L'élément MyPV a été trouvé. Vous pouvez donner un nom à l'appareil. Je le laisse maintenant sur ACELWAE et je clique sur Suivant. Nous définissons la priorité du consommateur. Pour l'instant, elle est très élevée. On la règle généralement un peu plus bas, pour ne commencer à réchauffer que lorsque l'énergie solaire est excédentaire et qu'aucun autre appareil du SMA Energy System Home n'a besoin d'être alimenté en énergie. En bas de la page, vous pouvez également indiquer si, quand il utilise l'énergie solaire, il est alimenté uniquement par l'énergie solaire ou si elle peut être combinée avec l'énergie du réseau. Bien sûr, nous choisissons ici l'énergie solaire exclusive. L'élément MyPV a une puissance variable. Je clique sur Suivant. Tous les paramètres sont définis. En cliquant sur Terminer, l'élément MyPV est ajouté comme extension à l'installation. Si vous souhaitez modifier les paramètres de MyPV par la suite, allez dans Configuration, vue d'ensemble et planification des appareils consommateurs. Vous y trouverez l'élément MyPV et ensuite, sous Configuration, vous pouvez encore modifier les paramètres, définir des priorités plus élevées, plus ou moins d'énergie solaire et ainsi de suite. Maintenant, nous pouvons utiliser le dispositif MyPV pour réchauffer l'eau chaude lors des périodes où il y a un excédent d'énergie solaire. MyPV dispose de deux types d'appareils. Il existe la CELWAE, avec laquelle vous insérez un élément chauffant fixe, ou la CTHOR, qui donne à l'élément chauffant existant une puissance supplémentaire. Ainsi, le client peut maintenant profiter de sa propre batterie de chaleur. ... Sous-titrage FR ?